le docteur bon enfant cherchait dans sa mémoire répétant à mi-voix un souvenir de Noël un souvenir de Noël et tout à coup il s'écria mais si j'en ai un et un bien étrange encore c'est une histoire fantastique j'ai vu un miracle oui mesdames un miracle la nuit de Noël cela vous étonne de m'entendre parler ainsi moi qui ne crois guère à rien et pourtant j'ai vu un miracle je l'ai vu, dis-je vu de mes propres yeux vu ce qui s'appelle vu en ai-je été fort surpris ? non pas car si je ne crois point à vos croyances je crois à la foi et je sais qu'elles transportent les montagnes je pourrais citer bien des exemples mais je vous indignerai et je m'exposerai aussi à amoindrir l'effet de mon histoire je vous avouerai d'abord que si je n'ai pas été convaincu et converti par ce que j'ai vu j'ai été du moins fort ému et je vais tâcher de vous dire la chose naïvement comme si j'avais une crédulité d'Auvergne j'étais alors médecin de campagne habitant le bourg de Rollville en pleine Normandie l'hiver cette année-là fut terrible dès la fin de novembre les neiges arrivèrent après une semaine de gelée on voyait de loin les gros nuages venir du nord et la blanche descente des flocons commença en une nuit toute la plaine fut ensevelie les fermes isolées dans leurs cours carrés derrière leur rideau de grands arbres poudrés de frima semblaient s'endormir sous l'accumulation de cette mousse épaisse et légère aucun bruit ne traversait plus la campagne immobile seuls les corbeaux par bande décrivaient de longs festons dans le ciel cherchant leur vie inutilement s'abattant tous ensemble sur les champs livides et piquant la neige de leur grand bec on n'entendait rien que le glissement vague et contenu de cette poussière gelée tombant toujours cela dura huit jours pleins puis l'avalanche s'arrêta la terre avait sur le dos un manteau épais de cinq pieds et pendant trois semaines ensuite un ciel clair comme un cristal bleu le jour et la nuit tout semé d'étoiles qu'on aurait cru de givre tant le vaste espace était rigoureux s'étendit sur la nappe unie dure et luisante des neiges la plaine les haies les ormes des clôtures tout semblait mort tué par le froid ni homme ni bête ne sortait plus seuls les cheminées des chaumières en chemise blanche révélèrent la vie cachée par les minces filets de fumée qui montaient droit dans l'air glacial de temps en temps on entendait craquer les arbres comme si leurs membres de bois se furent brisés sous l'écorce et parfois une grosse branche se détachait et tombait l'invincible gelée pétrifiant la sève et cassant les fibres les habitations semées ça et là par les champs semblaient éloignées de cent lieux les unes des autres on vivait comme on pouvait seul j'essayais d'aller voir mes clients les plus proches m'exposant sans cesse à rester enseveli dans quelques creux je m'aperçus bientôt qu'une terreur mystérieuse planait sur le pays un tel fléau pensait-on n'était point naturel on prétendit qu'on entendait des voix la nuit des sifflements aigus des cris qui passaient ces cris et ces sifflements venaient sans aucun doute des oiseaux émigrants qui voyagent au crépuscule et qui fuyaient en masse vers le sud mais allons donc faire entendre raison à des gens affolés une épouvante envahissait les esprits et on s'attendait à un événement extraordinaire la forge du père vatinelle était située au bout du hameau des pivants sur la grande route maintenant invisible et déserte or comme les gens manquaient de pain le forgeron résolut d'aller jusqu'au village il reste à quelques heures à causer dans les six maisons qui forment le centre du pays pris son pain et des nouvelles et un peu de cette peur répandue sur la campagne et il se remit en route avant la nuit tout à coup en longeant une haie il crut voir un oeuf sur la neige oui un oeuf déposé là tout blanc comme le reste du monde il se pencha c'était un oeuf en effet où venait-il quelle poule avait pu sortir du pouleyier et venir pondre en cet endroit le forgeron s'étonna ne comprit pas mais il ramassa l'oeuf et le porta à sa femme tiens la maîtresse voilà un oeuf que j'ai trouvé sur la route la femme mocha la tête un oeuf sur la route par ces temps-ci t'es sous bien sûr mais non mal la maîtresse même qu'il était au pied du nez et encore chaud pas gelé le voilà je me suis mis sur l'estomac pour qu'il ne refroidisse pas tu l'our mangeras pour ton dîner l'oeuf fut laissé dans la marmite où mijotait la soupe et le forgeron se mit à raconter ce qu'on disait par la contrée la femme écoutait toute pâle pour sûr que j'en ai entendu ses sifflets l'autre nuit même s'il semblait venir de la cheminée on se mit à table on mangea la soupe d'abord puis pendant que le mari étendait du beurre sur son pain la femme prit l'oeuf et l'examina d'un oeil méfiant s'il y avait quelque chose dans cet oeuf que veux-tu dire qui est chéti mais allons mange-le et fais pas la bête elle ouvrit l'oeuf il était comme tous les oeufs et bien frais elle se mit à la manger en hésitant le goûtant le laissant le reprenant le mari disait et bien qu'est goût qu'il a cet oeuf elle ne répondait pas et elle acheva de l'avaler puis soudain elle planta sur son homme des yeux fixes agar affolé le va les bras les tordits et convulsés de la tête aux pieds roula par terre en poussant des cris horribles toute la nuit elle se débattit en d'espasmes épouvantables secouées de tremblements effrayants déformés par des hideuses convulsions le forgeron impuissant à la tenir fut obligé de la lier et elle hurlait sans repos d'une voix infatigable je l'ai dans le corps je l'ai dans le corps je fus appelé le lendemain j'ordonnais tous les calmants qu'on eût sans obtenir le moindre résultat elle était folle alors avec une incroyable rapidité malgré l'obstacle des hautes neiges la nouvelle une nouvelle étrange courue de ferme en ferme la femme au forgeron qui est possédée et on venait de partout sans oser pénétrer dans la maison on écoutait de loin ces cris affreux poussés d'une voix si forte qu'on ne les aurait pas cru d'une créature humaine le curé du village fut prévenu c'était un vieux prêtre naïf il la courut en surpli comme pour administrer en mourant et il prononça en étendant les mains des formules d'exorcisme pendant que quatre hommes maintenaient sur un lit la femme écumante et tordu mais l'esprit ne fut point chassé et la noël arriva sans que le temps eût changé la veille au matin le prêtre vint me trouver j'ai envie dit-il de faire assister à l'office de cette nuit cette malheureuse peut-être Dieu fera-t-il un miracle en sa faveur à l'heure même où il naquit d'une femme je répondis au curé je vous approuve absolument monsieur l'abbé si elle a l'esprit frappé par la cérémonie sacrée et rien n'est plus propice à l'émouvoir elle peut être sauvée sans autre remède le vieux prêtre murmura vous n'êtes pas croyant docteur mais aidez-moi n'est-ce pas vous vous chargez de l'amener et je lui promis mon aide le soir vint puis la nuit et la cloche de l'église se mit à sonner jetant sa voix plaintive à travers l'espace morne sur l'étendille blanche et glacée des neiges des êtres noirs s'envenaient lentement par groupe docile au cri d'airain du clocher la pleine lune éclairait d'une lueur vive et blafarde de tout l'horizon rendait plus visible la pâle désolation des champs j'avais pris quatre hommes robustes et je me rendis à la forge la possédée hurlait toujours attachée à sa souche on l'avait dit proprement malgré sa résistance éperdue et on l'emporta l'église était maintenant pleine de monde illuminée et froide les chantres poussaient leurs notes monotones le serpent ronflait la petite sonnette de l'enfant de cœur teintait réglant les mouvements des fidèles j'enfermai la femme et ses gardiens dans la cuisine du presbytère et j'attendis le moment que je croyais favorable je choisis l'instant qui suit la communion tous les paysans hommes et femmes avaient reçu leur dieu pour fléchir sa rigueur un grand silence planait pendant que le prêtre achevait le mystère divin sur mon ordre la porte fut ouverte et mes quatre aides apportèrent la folle dès qu'il aperçut la lumière la foule à genoux le cœur en feu et le tabernacle doré elle se débattit d'une telle vigueur qu'elle faillit nous échappait et elle poussa des clameurs si aigus qu'un frisson d'épouvante passa dans l'église toutes les têtes se relevèrent des gens s'enfuirent elle n'avait plus la forme d'une femme crispée et tordue en main le visage contourné les yeux fous on la traîna jusqu'aux marches du cœur et puis on l'atteint fortement accroupi à terre le prêtre s'était levé il attendait dès qu'il avait arrêté il prit en ses mains l'ostensoire sain des rayons d'or avec l'hostie blanche au milieu et s'avançant de quelques pas il l'éleva de ses deux bras tendus au-dessus de sa tête le présentant au regard égaré de la démoniaque elle hurlait toujours l'œil fixé tendu sur cet objet rayonnant et le prêtre demeurait tellement immobile que l'on aurait pris pour une statue et cela dura longtemps longtemps la femme semblait saisie de peur fascinée elle contemplait fixement l'ostensoire secouée encore de tremblements terribles mais passagers écriant toujours mais d'une voix main déchirante et cela dura encore longtemps on eut dit qu'elle ne pouvait plus baisser les yeux qu'ils étaient rivés sur l'hostie et elle ne faisait plus que gémir et son corps roidi s'amolissait ça faisait toute la foule était prosternée le front par terre la possédée maintenant baissait rapidement les paupières puis les relevait aussitôt comme impuissante à supporter la vue de son dieu elle s'était tue et puis soudain je m'aperçus que ses yeux demeuraient clos elle dormait du sommeil des sonambules hypnotisée pardon vaincue par la contemplation persistante de l'ostensoire au réun d'or terrassé par le Christ victorieux on l'emporta inerte pendant que le prêtre remontait vers l'hôtel l'assistance bouleversée entona un tédéum d'action de grâce et la femme du forgeron dormit quarante heures de suite puis se réveilla sans aucun souvenir de la possession ni de la délivrance voilà mesdames le miracle que j'ai vu le docteur bon enfant se tut puis ajouta d'une voix contrariée je n'ai pu refuser de l'attester par écrit end of conte de noël by Guy de Maupassant